Alors Astrid Erconte, présidente de l'association écologiste Rêve Guadeloupe. Donc nous avons rejoint cette belle aventure du retour à l'élégance parce que nous pensons que l'élégance est synonyme, enfin fait penser à la femme à gamme. La femme à gamme qui a développé un art de vivre, un art, une posture, une prestance sur ce territoire et qui, même si elle existe encore, mais on a aussi envie de faire que cette femme à gamme vive par le biais de ce retour à l'élégance. Donc nous, nous sommes l'association écologiste, donc en charge de l'environnement et de la conservation du patrimoine. Alors qui dit environnement dit embellissement et nous allons participer. Notre association va être à l'initiative d'un concours de fleurissement des maisons de ville, donc les maisons de Pointe-à-Pitre, ce qui va passer par un accompagnement puisque nous avons au sein de notre association des personnes compétentes, des techniciens d'accompagnement dans le choix des plantes fleuries, mais aussi tout ce qui a un lien avec l'écologie, c'est-à-dire le développement durable, c'est-à-dire le choix des matériaux, le choix des terreaux, le compost. Donc tout un aspect, toute une technicité que nous allons mettre à disposition des personnes qui vont concourir et présenter ces beaux balcon fleuries qui feront la joie, enfin le plaisir des yeux. Voilà. Je suis Florence Laporte, présidente de l'association Kilti Art, qui a deux vocations, celle de mettre en avant l'art ainsi que la culture agricole. Voilà. Et donc nous avons rallié I-Réseau, qui est une association qui fédère d'autres associations et nous avons été très intéressés par cette campagne du retour de la mode guadeloupéenne, puisque l'élégance guadeloupéenne, puisque c'est vrai que malheureusement, on voit que la mode parfois tente à dériver et emmener les femmes dans une certaine posture. Et donc il était important de rappeler un petit peu l'élégance et la classe guadeloupéenne, puisque nos anciennes, nos mamies, nos marraines, nos taties ont encore gardé un savoir-être, un savoir-vivre et donc qu'elles le mettent en avant. Et donc on a trouvé vraiment opportun de pouvoir s'investir avec I-Réseau pour pouvoir présenter la grande aventure du textile, qui sera une exposition itinérante qui va partir du Memorial Act jusqu'au marché aux épices. Et donc nous allons présenter à travers ces panneaux toute l'historique de la fibre, puisqu'on a commencé par présenter quelles étaient les premières fibres que les premiers êtres humains ont commencé à récupérer pour travailler, pour tisser, pour pouvoir se vêtir. Et donc ensuite on a remonté le cours de l'histoire pour pouvoir présenter comment on tisse un vêtement. à la suite de, quand on a la matière, comment on construit un habit, puisqu'il y a une construction, il y a une découpe, il y a une réflexion à avoir. Et ensuite donc comment on est passé de styliste, de couturier au prêt-à-porter, puisque ça c'est aussi, il y a eu un pan de l'histoire qui ne nous est pas forcément mentionné. Donc on va rappeler cette histoire-là. Et nous remontons donc à tous les métiers qui sont inhérents à la mode, à la couture, à la préparation des tissus, etc., puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de dérivés de métiers. Et nous finirons donc par tout ce qui est le textile innovant maintenant, puisqu'à travers différentes matières, des matières recyclées comme des matières comme le lait, comme différentes matières, nous pouvons maintenant constituer d'autres tissus et faire que nous allons pouvoir nous vêtir prochainement complètement différemment, d'une façon écologique ou d'une façon, par le numérique, d'une façon aussi complètement inattendue. Voilà. Donc on vous attend très nombreux pour pouvoir vous réunir lors de nos différentes manifestations, différentes conférences et venir voir évidemment l'exposition. Merci. Vraisemblablement, la date retenue, c'est pendant la route du Rhum, puisque nous voulons mettre un point d'honneur, sachant que nous aurons quand même une visibilité internationale et que la Guadeloupe est en l'île la plus belle au monde. Nous allons mettre en avant justement cette culture guadeloupéenne à travers l'élégance pour montrer au monde entier quelles sont les traditions séculaires de la Guadeloupe. Donc vraisemblablement, l'exposition sera mise en place pour la route du Rhum. Voilà. Bonjour. Je me présente, Laetitia Planté, épouse Cyprien. Je viens d'Anse-Bertrand. Je suis fière d'être la marraine de cette manifestation. Étant donné que je fais partie du Club des Immortels d'Anse-Bertrand, je n'ai pas voulu répondre au même moment, mais il fallait consulter d'abord la famille. Et après, j'ai répondu. Et alors, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Alors, c'est sur l'élégance. Déjà, être marraine, c'est être responsable. C'est être responsable. Il faut guider. Et en tout lieu, une marraine ne doit jamais baisser les bras. L'élégance, pour moi, c'est quelque chose d'assurance. Il faut assurer le port de tête, l'élégance et le langage. En fait, c'est un tout. L'un ne va pas sans l'autre. Et voilà, c'est pourquoi j'ai répondu à ce que je sois là aujourd'hui. Et je suis fière. Je ne serai pas présente parmi les sept mois. Mais je serai avec eux. En tant que marraine, je ne dois jamais baisser les bras. Et je suis fière. On peut être, on peut naître élégance. Mais on peut devenir aussi élégance. Parce que ça s'apprend. Moi, j'ai appris. Parce que j'ai été la reine des aînés de la Guadeloupe. 2007-2008. Alors, c'est pourquoi je ne dois pas baisser les bras. Je dois être là avec eux. Je vous remercie. Je vous remercie.